bonjour à tous donc j'ai l'agriculteur du loiret pour l'instant il fait encore pas très beau je pense qu'on va commencer à semer les orges et les blés là dans deux jours j'ai décidé de commencer à partir de jeudi où il va commencer à faire beau en attendant je suis en train de finir de tout préparer et là je prépare mes semences mais semences qui vont me servir à multiplier une partie du blé pour pouvoir créer faire mes propres semences de sperme l'année prochaine donc ce que je vais faire cette année c'est que je vais faire des mélanges de variétés un mélange qui est typé pour les blés après un colza et un autre mélange c'est ces six variétés là quatre sacs de chaque qui est qui va être pour les blés après des maïs et donc pour chacune ce que je vais faire c'est que je vais mélanger à chaque fois ces sacs dans un big bag et ça je vais le semer mélanger dans un coin de champ que je vais repérer et cette ces variétés là que j'aurais semer cette année je vais les récolter l'année prochaine les mettre dans une cellule à part pour pouvoir les reprendre pour pouvoir faire mes propres semences comme là dans la vidéo que vous avez pu voir donc souvent vous me demandez quelle variété j'ai pris alors j'ai fait un mélange pour la partie colza on a du nemo ici on a du velasco du nara c'est pour avoir un petit peu plus de protéines ça c'est du chevignon de l'absalon et de la pache la page j'aime bien parce que il est plutôt résistant donc vous allez le voir dans les deux dans les deux mélanges deuxième mélange donc on reprend la pache on rajoute du nara ça je sais plus ce que c'est ça doit être du descartes du fructidor du vivendo et du rubisco donc c'est ces deux mélanges ça pour le maïs l'autre partie pour le blé qui vont me servir à faire mes semences l'année prochaine donc c'est ce ces semences là que je vais multiplier cette année voilà allez à bientôt sur la chaîne pour pouvoir voir un petit peu les toutes les coulisses d'un agriculteur allez à bientôt